On va d'abord introduire un peu rapidement les différentes bases du projet et comment on a évolué nous-mêmes à l'intérieur de ça. On a une approche du sujet et une découverte du champignon qui est passée par un autre premier contact qui était celui de la nature et de l'environnement, une sensibilité à l'évolution du monde dans lequel on est en train de vivre. On a eu des parcours un petit peu différents entre celui de Guylain et le mien. Mais tous les deux, on était d'abord très concernés par l'environnement, par cette omniprésence du plastique partout, ces déchets qui ont des impacts catastrophiques sur les sols. Et cette découverte de l'anthropocène et le fait de se dire qu'on vit désormais dans une ère où c'est l'homme qui a le plus gros impact sur la planète et qui a choisi de plutôt par mégarde et qui l'a détruit. C'est quelque chose d'assez négatif, mais au final, moi je trouve aussi autre chose, c'est de se dire que si par mégarde on a réussi à faire tout ça, maintenant en prenant attention à ce qu'on veut faire et en essayant d'être plus précautionneux, on a cette force et cette capacité de changer les choses et maintenant on peut choisir d'en faire quelque chose de très positif. Alors en fait, comme disait Raphaël, on est arrivé sur le monde du champignon finalement à travers une volonté d'agir contre cette pollution, contre cette surconsommation que peut avoir notre société. Et alors d'un côté, Raphaël a rejoint le projet un peu plus tard, d'un côté Clément Coulon et moi-même, on est tombé sur une technologie, on est tombé sur ce biomatériau qui était développé aux Etats-Unis, en Indonésie, en Hollande également. Et puis on s'est dit, bon ben là, il y a peut-être quelque chose à faire pour avoir une action concrète sur ces pollutions. Qu'est-ce que c'est que ce mycélium ? Où est-ce que ça peut nous mener ? Alors moi, mon parcours est plutôt recherche, donc je me suis mis à fond dans la recherche de tout ce qui avait pu être publié sur ces biomatériaux. Et j'ai exposé à Clément, voilà, il faut qu'on aille à fond là-dedans, on peut trouver une solution à la pollution plastique grâce à ces biomatériaux. Raphaël, lui, avait plus une approche de design. Oui, moi en fait, c'était plutôt, j'avais expérimenté avec le mycélium dans une idée de justement essayer de développer un matériau de substitution plastique ou même qui aurait pu dégrader des plastiques. Et c'était dans un projet plus large avec vraiment une envie de fort impact sur l'environnement. Et en fait, en s'intéressant justement à ce matériau de base, puis aux champignons et à tout le rôle du champignon dans le sol et dans la biodiversité en général, on s'est rendu compte que moi, de mon côté, comme Clément et Guilain, de l'impact encore plus symbiotique, tu pourrais avoir le projet en s'intéressant pas seulement aux matériaux, mais à tout le champignon dans son intégralité. Et oui, on a continué à chercher, comme on vous l'expose un peu sur cette diapo, sur le rôle de recycleur du champignon, de décomposeur de matières organiques, mais également sur la vision de nourriture du futur. Il va falloir qu'on réfléchisse à recentraliser notre production agricole. Il va falloir trouver des sources de nourriture et de protéines qui sont différentes et le champignon peut en être. Et également, sur la structure des sols, sur son impact avec le lien avec les arbres et les plantes, tout ce qui englobe la mycologie, tout ce qui englobe la mycologie. Et de là est née une réflexion, on ne peut pas se concentrer que sur les biomatériaux. D'ailleurs, d'abord, avec Clément, on avait monté une autre asso qui était vraiment centré sur les biomatériaux. Et de là est née Mycotopia. Mycotopia qui serait du coup une utopie de la mycologie et se laisser les moyens de pouvoir exercer sur tous les champs de la mycologie. Alors, on a choisi de le représenter de cette manière-là, avec Marseille au centre de cette représentation, parce que Marseille, c'est important pour nous. C'est là où on s'installe. C'est le cadre dans lequel va grandir ce projet. Et c'est un cadre un peu particulier et on va vous en dire deux mots parce que c'est ce cadre aussi qui construit la vision de Mycotopia. C'est vrai que Marseille était à la base une cité agricole. Il y avait une ceinture verte autour de Marseille qui était extrêmement importante. Et au siècle dernier, si je ne dis pas d'erreur, la ville était pratiquement… Oui, on a tendance à dire que dans les années 70, Marseille était encore quasi autosuffisante en termes d'agroalimentaire. Bon, après, il y a eu l'extension urbaine, les politiques publiques qui allaient pas forcément dans ce sens-là. Et du coup, face à ça, il y a un réseau associatif agricole et social. D'ailleurs, aujourd'hui, on se trouve au Talu, qui est une ferme urbaine dans Marseille, qui est assez fort et qui peut être vraiment important pour nous, Mycotopia, pour développer notre projet. C'est-à-dire qu'on peut aussi s'appuyer sur ce réseau associatif assez important. À côté de cette histoire de Marseille agricole, il y a aujourd'hui une réalité qui est assez différente. Malgré le rapport de Marseille à la nature qui est très présent avec les Calanques, avec un parc national énorme, des montagnes, une mer, etc., il y a une certaine déconnexion entre les Marseillais et cette nature. Et malheureusement, ça passe par une grande partie de la population, même qui habite dans les quartiers nord de Marseille, qui n'a même jamais été dans les Calanques, qui ne s'est pas nagé, qui n'a pas été à la mer. Et du coup, cette déconnexion amène aussi de la pollution, d'un manque de considération pour ces actions et la manière dont leur vie va impacter l'environnement plus global. Et pour nous, c'est quelque chose d'assez important. Et justement, ces associations marseillaises, aujourd'hui, sont très actives là-dessus, à essayer justement de raccompagner les Marseillais à ce lien avec la nature. Et l'agriculture en ville est aussi un levier qui peut être vraiment intéressant pour pouvoir reconnecter ces jeunes Marseillais, voire même la population marseillaise de manière générale à la nature et l'environnement qui l'entourent. Aujourd'hui, on s'en est bien rendu compte avec le Covid, l'autonomie alimentaire, on n'y est pas trop. Là, c'est une photo de Clément, justement, qui ne peut pas être là aujourd'hui avec nous. Pendant le Covid, on faisait des livraisons de champignons, donc avec tout l'attirail de circonstances. Malheureusement, on est à nouveau en train de porter ce genre d'appareils. Mais voilà, c'était un moment où on s'est vraiment rendu compte de la nécessité d'une autonomie alimentaire à Marseille et en fait de revenir à des circuits courts, de revenir à une production plus locale. Et bon, on a la chance actuellement, apparemment, d'avoir des politiques publiques qui tendent à changer ça. On a un changement de mairie à Marseille, donc on va voir ce que ça donne. Mais c'est vraiment, là, poser le cadre, il y a une réelle nécessité de revenir à une autonomie alimentaire, surtout dans le milieu urbain. Et donc, ça nous amène à, du coup, le pôle, on va dire, un peu principal du projet qui est tourné sur cette agriculture urbaine. Donc, après avoir structuré le projet, après avoir réfléchi dans tous les sens où on voulait aller, on s'est dit, bon, on va faire de la production de champignons comestibles. Comment on l'a fait ? Qu'est-ce qu'il y a autour de nous de disponibles ? Et comme on vous l'a expliqué, brièvement, le champignon est un super, du coup, poseur de matières organiques. On s'est dit, et ça a été notre premier travail, qu'est-ce qu'on a autour de nous et ce qui se passe en termes de ressources. Donc, il faut savoir, voilà, qu'il y aurait environ 150 000 tonnes de déchets agricoles qui sont brûlés en plaques apparents. C'est quand même assez conséquent. Un autre petit chiffre, la paille de riz brûlée représente 9 tonnes de CO2 à l'hectare. Ou encore, lorsqu'on brûle 50 kg de déchets verts, ça représente en émission plus fine environ 2 volts de la terre fait avec une voiture assistée. Ces chiffres, on vous les expose comme ça parce qu'entre autres, on a travaillé avec les chambres d'agriculture et d'autres acteurs du territoire pour cibler les gisements agricoles qui pouvaient y avoir et qui pouvaient être intéressants à valoriser grâce au chute d'union. Et il en est ressorti notamment la paille de riz. Et pour ce qui est, je parlais des parties plus fines, les déchets de pépinières viticoles qui sont un gros, gros sujet dans la région d'Avignon où justement, il y a des concentrations de pépinières viticoles qui sont assez importantes, qui sont nocifs pour la santé, dues à l'exploitation de pépinières viticoles et au fait qu'ils brûlent leur déchet de culture à la fin. Donc tout ce travail, il a donné naissance à des partenariats. On travaille fortement avec le domaine de la Tour de Cazot et un résiculteur en Camargue qui nous fournit de la paille de riz et avec qui on travaille même pour aller plus loin sur l'installation de champignères sur ce site. Et en parallèle, on travaille également avec une brasserie indépendante sur Marseille, Zumaï, pour récupérer les drèches ou encore un atelier bois de partagé où là on récupère leur sciure. François, la différence avec justement la Tour de Cazot et Jade Giraud, c'est assez intéressant parce qu'on a contacté des centaines de résiculteurs. Il y en a vraiment une... Centaines peut-être pas mais un bon paquet. Ça c'est le côté marseillais. Et c'est le seul qui a réellement proposé de nous donner sa paille de riz. Et il connaissait rien aux champignons mais en ayant quelques échanges avec lui, en lui montrant un petit peu ce qu'on fait tout ça. Maintenant, lui aussi a envie de monter une champignonière chez lui puisqu'il s'est rendu compte de l'intérêt que ça avait. Et c'est là où on se dit qu'il y a quelque chose de très intéressant puisque lui, on récupère toute sa quantité de déchets. On l'a fait venir ici à Marseille pour travailler nous. Mais le mieux, c'est que ce soit directement le producteur sur place qui valorise directement sa matière. On parlera de ça un petit peu plus tard. Mais du coup, tout ce travail sur la matière, il est aussi lié au fait que ça nous amène à une construction de champignonières et comment ça s'inscrit dans le milieu urbain. En fait, la production de champignons, finalement, elle est très adaptée au milieu urbain parce qu'on peut relativement contrôler les conditions de culture du champignon en milieu bâti. Il y a du bâti disponible en milieu urbain, qui est souvent en friche ou pas utilisé. Et finalement, c'est peut-être une des agricultures du futur pour la ville. Nous, on a choisi de s'installer à Marseille parce qu'il y avait pas mal de bâtis disponibles à Marseille, beaucoup de lieux un peu vétustes où on pouvait s'installer pour pas grand chose en soi. On a fait une plateforme de crowdfunding sur Mimosa. C'est un site qui est spécialisé, lui, sur l'accompagnement de projets agricoles. Donc, on a eu beaucoup de chance et d'amis qui nous ont permis de collecter un peu plus de 16 000 euros. Aussi, quelques entreprises qui nous ont accompagnés et qui ont boosté le projet. Et avec, du coup, cette base, on a installé, du coup, une champignonnière temporaire. C'était sur une installation de six mois à Coco Valten, une association qui a récupéré un lieu, eux aussi, pour une installation temporaire. Et dans ces caves, qui étaient vraiment dans un état assez précaire quand on est arrivés, on a pu, au final, pour pas grand chose, s'installer en, justement, en valorisant le réseau associatif aussi marseillais, où on a été avec une association Raidificare qui propose des matériels de bâtiments qui vont être détruits ou des entreprises qui sont en train de changer de locaux. Donc, comme ça, on a pu récupérer des matériels de laboratoire gratuitement. C'est les tables que vous pouvez voir ou une hotte, même qu'on a pu un peu bricoler pour en faire une hotte à flux laminaire. Et comme ça, beaucoup de matériel qu'on s'est un peu bricolé. On a fabriqué aussi des outils pour se fabriquer des pasteurisateurs à froid ou toutes sortes de matériels qu'on a pu récupérer et bidouiller pour s'installer. Le fait, pour étant, l'idée, c'était d'expérimenter. Donc, il fallait à la fois expérimenter les moyens de production et aussi ce qu'on allait ensuite y faire. L'idée, c'était également de faire quelque chose de mobile, sachant qu'on n'allait pas investir ce lieu de manière pérenne. Et donc, il fallait trouver un moyen de l'optimiser au mieux sans trop dépenser d'argent et en ayant quelque chose de mobile qu'on pourrait réutiliser après. Du coup, nos cultures sur place ont aussi été expérimentales dans un premier temps puisqu'on était très neuf à la pousse de champignons. Pour vous expliquer un petit peu déjà les bases de la culture du champignon, il y avait donc ces différentes matières premières qu'on récupérait, donc les pailles de riz, les drèches. Et avec ces différents composants, on crée notre substrat, on fait un mélange. Ce substrat dans les balots que vous pouvez voir posés sur l'étagère, on les pasteurise dans un premier temps. Donc, soit en ajoutant de la chaux. Une expérience qu'on a pu faire pendant un petit moment. En fait, on fait monter le pH de l'eau et comme ça, ça évite que d'autres compétiteurs rentrent en jeu. Alors ça, c'est des essais de culture. C'est une expérience, comme Raphaël l'a expliqué. Ça a plutôt bien marché pour le pleurote, moins pour d'autres, moins pour certains substrats. Donc, on a aussi expérimenté sur de la pasteurisation à chaud classique avec des stérilisateurs et autoclave. Et on a également affiné nos itinéraires techniques, les conditions de culture et différentes espèces. Donc, on a pu… Pour finir justement le processus du champignon pour que tout le monde soit bien fait. Donc, après avoir du coup pasteurisé notre substrat, qui était dans les sacs, on vient inoculer le mycélium. Donc, le mycélium de pleurote, de pleurote bruit, de pleurote… n'importe lequel. Pendant trois semaines, il va se développer et coloniser le sac. Et ça, ça se fait à l'obscurité. Puis, on le passe dans une autre salle, salle de fructification. Donc, c'est la deuxième photo que vous pouvez voir, où c'est des ballots un peu plus longs. Un autre type de compactage qu'on a pu essayer. Et là, les champignons vont sortir assez rapidement, au long d'une semaine, un peu plus parfois. Donc là, les conditions changent. On a de l'humidité dans cette pièce et de la lumière. On alterne des cycles jour-nuit pour recréer un petit peu les conditions du champignon dans le sol. Peut-être que vous imaginez que les premiers stades, c'est vraiment le réseau mycélium sous terre. Ensuite, il va sortir et là, il a besoin de lumière, d'humidité, ce genre de choses. Et donc, voilà, là, on est dans des salles plastiques. Avant, encore des salles plastiques. Et on s'est rendu compte qu'on utilisait beaucoup de salles plastiques dans la production. Donc, au vu de ce qu'on a pu vous dire avant, vous imaginez bien que c'était quelque chose qui nous posait problème. Et donc, on a voulu trouver une solution. Alors, on a essayé les cultures en seaux. Donc, c'était des seaux qu'on a récupérés chez un producteur de jus d'orange. Il balançait ces seaux après usage. Donc, on les a récupérés, on les a nettoyés, troués, pour que les champignons puissent sortir par les petits trous du seau. Ça marchait très bien, comme vous pouvez le voir. Seul problème, c'est quand on est sur des grosses productions avec des centaines de seaux, chaque seau avec des vingtaines de trous, c'est très long. Puis après, il faut nettoyer, retirer le substrat à l'intérieur, une fois que le champignon a fini de pousser. Et vraiment bien nettoyer pour éviter les contaminations. Et c'est là que c'était plus problématique. C'est, disons que le seau, pour ceux qui voudraient se mettre à faire de la culture de champignons un peu amateur, c'est très adapté pour le pleurote. Vraiment, ça fonctionne, il n'y a rien à dire. Quand il s'agit de le penser à une échelle un peu plus importante, ça devient plus compliqué. Et de plus, c'est adapté essentiellement au pleurote. On ne peut pas faire du shiitake dans des seaux. Ou alors, il faut repenser, je pense que ce serait encore autre chose. On pourra y revenir avec Jérôme après. Mais ça a été un des résultats de nos petites expériences. Peut-être que ces seaux-là ne sont pas adaptés dans un premier temps. Et peut-être qu'on va se concentrer sur maîtriser bien la culture et travailler sur comment améliorer les conditions de culture un peu plus tard. Voilà, ça a été beaucoup d'échecs pour ensuite avoir quelques réussites. C'était tout un processus d'essai en soi, puisqu'on ne connaissait pas encore grand-chose à l'époque sur la pousse du champignon. On a du moins pu bien maîtriser tous les caractères et la manière de produire, du moins les pleurotes, à la fois les gris, roses, jaunes, et les pleurotes du panico aussi. Après, on a eu quelques expérimentations sur des shiitakés qui ont été plus laborieuses. Globalement, ça a été une phase vraiment très intéressante pour nous. On a pu confirmer ce qu'on savait, améliorer nos méthodes et être confrontés aux contaminations. Et je pense que c'est très important, et on le dira aussi, d'être confrontés aux contaminations pour savoir mieux les gérer. Oui, vous avez vu les photos du lieu dans un premier temps. En fait, c'était extrêmement poussiéreux. Et s'il y a quelque chose qu'il faut éviter autour de la culture des champignons, c'est la poussière. Et donc voilà, à travers ça, on a aussi continué à se former. On apprend, et on se formera toujours. Et c'est une partie de nos valeurs, le partage et la formation sont nécessaires. On n'est pas des mycologues à la base, et on souhaiterait le devenir. Et donc, on a fait une collaboration avec Jérôme, qui a participé à deux semaines de travail avec nous. On a fait énormément de tests. Il nous a un peu recadré sur certains, notamment, itinéraires techniques. qui ne s'est peut-être pas très bien à la base. On a continué. Clément a eu la possibilité d'aller à Bruxelles, où il a rencontré une grosse champignonière urbaine là-bas, un champignon de Bruxelles. Mais également la mycosphère et permafongie. Donc toujours, pareil, l'idée d'échange et d'apprendre pour pouvoir avoir toutes les ressources au moment de monter une champignonière de production. On a également travaillé sur le finage de nos recettes de substrats. Et ça implique un nouveau travail, c'est d'aller ressourcer des fournisseurs pour toujours avoir du substrat disponible. Donc voilà un peu une idée de changement d'échelle de ce qui va arriver dans les prochains mois. Là, on travaille avec les institutions locales pour pouvoir trouver un lieu et installer une vraie champignonière dans l'optique de produire plusieurs centaines de kilos par semaine. Voilà, toutes les productions de colorote qu'on a pu maîtriser, ceux-là, on est sûrs de pouvoir les produire. Pour autant, on va continuer d'expérimenter. On aimerait bien produire des nouvelles espèces, notamment des espèces qui s'adapteraient bien au climat et aux conditions qu'on a ici à Marseille. Et même parfois des espèces qui sont historiques de Marseille. Le piopinot, c'est une espèce que maîtrisent les Grecs. Donc les premiers phocéens qui sont arrivés à Marseille, cultivés du piopinot. Donc depuis, il n'y a plus de production de cette espèce de champignons dans la région. Donc on aimerait bien renouer cette histoire du piopinot et de Marseille, ainsi que d'autres espèces comme les lignes d'hérissons ou la poule des voies, les plus connues sur le monde maïtaqué. Ils sont beaucoup plus intéressants déjà dégustativement que les pleurotes et ont des apports nutritifs. Ils sont extrêmement intéressants à cultiver. On va expérimenter ça, trouver des nouveaux itinéraires techniques. Cette volonté de développer de nouvelles espèces, ça s'inscrit également dans la volonté de Mycotopia de démocratiser les connaissances sur le champignon et la consommation du champignon. Pouvoir vendre du maïtaqué sur les marchés, ça va forcément nécessiter une certaine sensibilisation en amont auprès des consommateurs. Bien sûr, on pourrait avoir un marché auprès des restaurateurs et c'est ce qu'on va viser dans un premier temps. Mais nous, notre volonté, c'est qu'il y ait de plus en plus de gens qui consomment de champignons et de plus en plus de gens qui consomment des variétés différentes de champignons. Et ça, ça vient aussi avec une autre partie qu'on développera plus tard sur notre vision pédagogique de la mycologie. À côté de ça, on poursuit également des expérimentations pour aller plus loin. C'est ce qu'on disait, notamment sur les seaux, travailler sur le carton. On s'est rendu compte que le plastique, ce n'était pas terrible parce que c'était beaucoup de travail de nettoyage, surtout des petits trous qu'on avait pu faire qui ensuite étaient pleins de micro-fissures où des bactéries allaient rester, ensuite allaient contaminer nos substrats. Mais une autre expérience qu'on aimerait bien faire, même si on a abandonné les seaux, ce serait le carton parce que ça reste de la cellulose. Et le mycélium pourrait coloniser ce carton également. Donc, on pourrait avoir des... Voilà, c'est ça. Et ensuite, on deviendrait, au même titre que le reste du substrat, un futur amendement pour le sol. Et ça aussi, c'est une expérimentation qu'on va mener ici avec le TAMU, le lieu où on se trouve, pour voir tout l'impact que pourraient avoir ces mycéliums à l'intérieur des sols parce qu'il existe aujourd'hui déjà des champs postes. Donc, c'est des composts mycorhisés. C'est plutôt sur le champignon de Paris, ça, où là, on a un peu des retours d'expérience. Nous, l'idée de travailler sur qu'est-ce qu'on fait de nos déchets de culture parce qu'on va en avoir pas mal sur les bras si on produit des centaines de kilos par semaine. Qu'est-ce qu'on fait avec et qu'est-ce que ça fait si on les réintroduit en maraîchage ou dans les sols ? Donc, l'idée, c'est d'aller vraiment sur la recherche, presque une expérimentation scientifique pour avoir un peu plus de données sur le caractère structurant d'un mycélium de pleurote, par exemple, plus que simplement un amendement classique. Donc voilà, ça, c'est un travail qu'on doit faire. On a déjà quelques indices qui nous laissent penser que l'impact qu'il aurait dans le sol serait extrêmement positif de l'ordre de faciliter l'accès des plantes à l'eau. On pourrait même, en fonction des espèces de plantes, les protéger de futures maladies ou futures apparitions d'insectes. Et il y aurait une réelle symbiose, en fait, entre ces champignons et les espèces en surface qui se constituerait. Et à terme, au plus, on en mettrait, au plus, le sol serait… Voilà, c'est des travaux qui sont déjà faits. On sait que, de loin, les champignons au Québec ont déjà travaillé sur l'association de Strophair et Aïe. Donc voilà, il faut aller plus loin là-dedans et on souhaite le faire. Et en parallèle, c'est quelque chose qu'on a déjà commencé un peu avec Jérôme, c'est d'aller faire du sousage, d'aller collecter des champignons en forêt pour se faire une sorte de banque de souches qui, à terme, pourraient peut-être être échangées entre misciculteurs si chacun a plus ou moins sa banque de souches. En fait, la recherche, on a déjà pu voir quelques volets sur lesquels on en fait quelques. C'est pas mal. Ça fait vraiment… C'est un axe complet du projet. Comme on parlait au début de notre intérêt primaire pour le champignon qui est passé du coup par le mycélium et la construction d'objets en mycélium, c'est… En fait, on structure en premier lieu de l'agriculture urbaine pour se dégager des salaires et financer grâce à ça notre recherche. Et de ce qu'on a pu pour l'instant expérimenter, on s'est rendu compte que le matériau mycélium, en fait, il faut imaginer qu'au niveau de la fabrication du matériau mycélium, c'est la même chose que la pousse des champignons. Mais on va s'arrêter à la phase juste de colonisation. En fait, notre substrat, une fois colonisé par le mycélium, devient… change de nature. Le mycélium, en l'entourant, le constitue, le rend… À la fois… À la fois… Oui, c'est ça. Il va le coaduler en un bloc qui va être résistant une fois séché. Et après, ça, on le fait avec d'autres espèces de champignons. Mais on s'est rendu compte que c'était un matériau qui était très résistant, qui était flexible, qui absorbait les chocs, qui était unifuge, hydrophobe, très léger et du coup flottant. C'est pour nous, du moins, un matériau du futur puisqu'on peut imaginer remplacer énormément d'applications qui aujourd'hui sont des matériaux pétrochimiques comme des matériels nautiles, des matériaux de construction ou même des textiles parce qu'on arrive aussi à le faire en plaques très fines. Donc ça, cette réflexion va nous amener aussi à une phase expérimentale où, comme vous pouvez le voir, on a testé de faire plutôt des petits mobiliers, des petits objets de design et plutôt avec une approche, on va dire, artisanale. Et là, on est en phase de réflexion sur à quelle échelle on travaille. On est en train de réfléchir au développement d'une planche de surf qui pourrait être à l'échelle artisanale. On réfléchit également à des panneaux d'isolation qui, là, auraient plus une vocation industrielle. Pour ça, voilà, c'est des réflexions. Est-ce que c'est nous qui allons produire à l'échelle industrielle si on arrive à sortir quelque chose ou est-ce qu'on donnera les clés à quelqu'un ? Comment on le finance ? Donc, on travaille avec des institutions publiques pour, notamment à travers des appels à projets, pour financer ça. Et donc, ça va également avec un travail avec des bureaux d'études spécialisés soit dans l'isolation, dans la construction, dans les matériaux de l'eau sourcée. Voir également avec l'INRA, on a la chance d'avoir à Marseille un département de biotechnologie fongique assez intéressant. Ils ont une grosse banque de souches. Et on aimerait pouvoir travailler avec eux pour la sélection de souches qui seraient adaptées à nos substrats et adaptées à nos besoins techniques, voilà, il y a ces deux travails très différents où il y a un premier qui est sur un temps bien plus long où on a besoin de financement beaucoup plus important et même de structurer la production parce qu'entre aujourd'hui ce qu'on fait qui est plus artisanal et demain une production qui dans ce genre de cadre serait quand même plus industrialisée, les process devraient évoluer et il faudrait trouver la manière de le faire avec les industriels qui nous rejoindraient ou alors nous en évoluant. Mais aujourd'hui du coup on est plutôt dans une approche plutôt artisanale et expérimentale et donc on va voir à collaborer justement avec un shaper sur les premiers prototypes de planches de surf en mycélium ainsi qu'avec une designers textile sur des cuirs fongiques. Donc ça c'est des choses qui sont plus faciles à mettre en œuvre pour nous aujourd'hui pour expérimenter et pouvoir voir tout le potentiel du matériau et puis voir ensuite comment amener ça au stade au-dessus. Et donc tout ça, ça nous amène un peu au dernier volet de Mycotopia et qui est un des volets qui nous parle le plus important. C'est comment on transmet tout ça, comment on parle du champignon, comment on documente et donc on a décidé de travailler réellement sur le développement d'un pôle pédagogique. Ça s'inscrit dans une évolution de la société actuelle. Les gens sont en demande de nouveautés plus écologiques, il y a un besoin de transmettre les connaissances liées à la nature et d'agir sur des changements de comportement. Et comme on vous l'expliquait, Marseille c'est encore plus flagrant parce que la population et notamment la jeune population a été délaissée en termes d'éducation. Et donc nous, on a l'intention d'agir sur ce pôle-là et ça se traduit à travers des ateliers. C'est quelque chose qui, surtout je pense au début des projets, doit vraiment se faire de phase que si on va directement proposer des solutions mais que les gens ne sont pas encore éduqués à consommer des champignons ou alors qu'ils ne sont pas habitués à avoir des... dans le rêve des matériaux, des maisons construites en champignons, ils ne vont pas pouvoir aller dans cette direction-là. Donc il faut à la fois s'assurer que les gens soient intéressés, ils le sont, du moins de ceux qui viennent aux ateliers. C'est quelque chose qui aussi nous fait très grand plaisir de voir le regard qu'ils ont là-dessus et la manière dont on arrive à les fasciner sur le champignon alors que quand ils arrivent ils ne s'y attendent pas spécialement. Et pour nous, c'est quelque chose d'assez crucial au développement du... Il faut savoir que c'est un monde qui est quand même très, très, très méconnu du long terme. Peut-être que là, les gens qui suivent le mycorium sont des gens qui sont tombés dedans quand ils sont petits, ils allaient aux champignons ou... Mais globalement, les gens ne connaissent pas. On a pu faire de l'expérience en collège où globalement, c'est 50% des élèves qui font « waouh » et 50% qui font « waouh ». Et ça, ce n'est pas anodin et du coup, il est nécessaire de travailler là-dessus et ça va sûrement tout simplement ouvrir les gens à ça. Peut-être qu'il y a des gens qui pourront rallier Mucotopia, il y en a peut-être qui trouveront des innovations encore plus utopiques que ce qu'on a envie de mettre en place. Surtout que pour nous, le champignon est vraiment un moyen de se connecter à la nature, à tout le rôle du vivant, à toute la symbiose du vivant et comment la vie sur terre s'est constituée. Donc, c'est vraiment un levier pour découvrir la nature qui est extrêmement forte et on va pouvoir parler d'économie circulante, on va pouvoir parler de revalorisation de déchets grâce au champignon où on peut le recyclage de la biodiversité de manière générale. C'est vraiment peut-être le levier éducatif en termes d'éducation à l'environnement qui est le plus fort. Et voilà, donc nous, on construit ce pôle notamment grâce à des subventions publiques mais également on intervient dans des assos où des gens souhaitent apprendre et à cultiver au moins chez eux. Ça, c'est pour le volet comestible mais on développe également, on va travailler avec un lycée technologique qui... en sciences de l'ingénieur et en sciences de laboratoire. En sciences de laboratoire, voilà, qui souhaitent un peu avoir une vision appliquée de ce qu'ils apprennent au quotidien en travaux pratiques. Donc voilà, c'est... C'est là où ça fait tout sens parce que même si nous aujourd'hui notre découverte du champignon encore est assez récente et nos expérimentations elles sont aussi assez jeunes, ce qu'on découvre, on a envie de le partager tout de suite et avec le maximum de public possible et surtout des jeunes qui vont demain arriver sur le marché de l'emploi pour que ça leur ouvre quelques idées, quelques potentiels et peut-être que parmi eux, il y en a un qui va trouver une idée révolutionnaire qui va permettre de... qui lui aussi va améliorer la recherche et c'est pour ça qu'on ne se limite pas à attendre d'avoir vraiment découvert quelque chose de... vraiment... Ouais, à travers le champignon pour le partager et que quelqu'un d'autre puisse aussi découvrir à son tour. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose en fait entre amateurs et dans le beau sens de l'amateurisme. Aucun de nous n'est mycologue et on fait avancer pour autant la mycologie à notre échelle. Et on est surtout là grâce à des gens qui ont participé les choses et des gens qui ont partagé sur le net grâce à des gens qui ont écrit des bouquins donc à nous de faire la même chose. Voilà, on vous remercie et... Sous-titrage Société Radio-Canada